Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment trader directement sur la plateforme TradingView. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, pour ceux et celles qui ne le savent pas, TradingView est l'une des plateformes les plus utilisées dans le monde, que ce soit pour analyser le cours des actions, du forex ou encore des crypto-monnaies. Et si tu souhaites en connaître plus sur la plateforme qu'est TradingView, sache que j'ai réalisé une vidéo qui t'expliquera en quelques minutes et dans les moindres détails la plateforme. Bien sûr, la vidéo s'affiche à l'écran. Bien, avant de vous montrer comment trader directement sur TradingView, je voudrais vous expliquer pourquoi trader sur cette plateforme. Premièrement, pour le gain de temps. La majorité des débutants et traders expérimentés que je connais font leur analyse sur TradingView et prennent ensuite leur position sur leur broker et très souvent sur MetaTrader 4. Je ne vais pas vous le cacher, mais je l'ai longtemps fait. Et je peux vous dire que contrairement à MetaTrader 4, prendre une position directement sur TradingView est généralement beaucoup plus rapide. Car la plateforme vous offre une assistance à la prise de position qui calcule vos risques et tout ce qui est nécessaire à faire avant de lancer un trade. Contrairement aux personnes qui font leur analyse sur TradingView et qui vont ensuite sur MetaTrader 4 pour prendre une position, qui ensuite prennent position avec des logiciels de calculatrice pour des lots et des tailles de position. Et oui, ça prend un temps fou. Alors que vous pourriez gagner énormément de temps en tradant directement sur TradingView. La différence de confort et de temps est juste incomparable. Deuxièmement, la cotation. Oui, quand vous analysez les actifs Oanda sur TradingView et que vous prenez une position chez un broker quelconque, la cotation n'est pas la même. Il y a très souvent des différences entre les cotations de TradingView Oanda et le broker que vous utilisez. Cela peut clairement fausser une analyse et surtout fausser les stop loss et les take profit. Bien, maintenant, passons au cœur du sujet. Comment trader sur TradingView ? Pour trader directement sur TradingView, il faut se connecter à un courtier qui est directement en partenariat avec la plateforme. Pour ce faire, vous cliquez ici sur la petite flèche et vous pouvez remarquer que la plateforme propose plusieurs courtiers avec des notes et des caractéristiques bien différentes. Dans tous les courtiers disponibles et compatibles avec TradingView, celui qui est le mieux noté et le plus intéressant pour le Forex, c'est Capital.com. Capital.com est une entreprise financière agréée par la FCA et la CISSEC qui s'engage à offrir la meilleure expérience de trading. Avec le courtier Capital.com, vous pouvez trader le Forex dont 138 paires Forex avec de faibles spreads sont incluses, comme vous pouvez le voir à l'écran. Vous pouvez accéder aussi aux actions, aux indices, aux matières premières et trader les crypto-monnaies. De plus, le broker propose 0% de commission sur tous les actifs et tous les ordres que vous allez passer. Mais alors, comment Capital.com gagne-t-il son argent ? Grâce au spread, tout simplement. Contrairement à d'autres brokers, Capital.com vous donne la possibilité de trader directement sur la plateforme TradingView, mais aussi sur la plateforme MetaTrader 4, pour ceux-là qu'ils ont leur habitude sur la plateforme. Donc, que vous soyez fan de TradingView ou de MetaTrader 4, le courtier remplira parfaitement toutes vos attentes. Et maintenant, le plus important, Capital.com est un courtier réglementé par les meilleurs organismes de surveillance financière du monde, comme la FCA, qui est un régulateur situé au Royaume-Uni et qui existe pour protéger les marchés financiers. Capital.com est également réglementé par la CISEC, qui est l'agence de régulation financière de Chypre, soumise à la loi européenne et qui a une politique d'assurance qui couvre jusqu'à 20 000 euros. Les fonds que vous allez injecter chez le courtier seront protégés par certains des plus grands gestionnaires de fonds en Europe, comme RBS. De plus, vos fonds seront sur des comptes bancaires bien distincts. Vous aurez aussi une protection d'indemnisation si jamais vous en avez besoin, avec la certitude que vos fonds sont en sécurité. Car chaque dépôt que vous allez effectuer est également protégé par la FCS, CS et l'ISF. De plus, et ce qui est logique pour tout broker régulé, vous aurez accès à une protection contre les soldes négatifs et les liquidations de marge, pour que vous ne perdiez jamais plus que l'argent que vous aviez investi. Donc, vous l'aurez compris, Capital.com est un broker régulé et sécurisé. Bien, maintenant que je vous ai parlé de la régulation, je vais vous guider pas à pas dans la création de votre compte de trading. Bien sûr, dans la description de la vidéo, je vous ai laissé un lien pour vous inscrire chez le courtier Capital.com. Je ne gagne rien sur vos gains, vos pertes ou votre dépôt d'argent. Ne vous inquiétez pas. Petite parenthèse, Capital.com propose un compte de démonstration illimité. Donc, même si vous n'êtes pas prêt à passer en réel, vous pouvez très bien commencer en démonstration. Bien, passons maintenant à la création de votre compte. Après avoir cliqué sur le lien se trouvant dans la description de la vidéo, vous allez tomber sur cette page. Cliquez sur Négocier maintenant. Indiquez votre adresse e-mail et un mot de passe pour la création de votre compte. Bien sûr, une adresse e-mail fiable, car vous devrez vérifier celle-ci par la suite. Dès que cela est fait, suivant. Ensuite, ils vont vous demander dans quel pays vous habitez et quelle est votre nationalité et votre lieu de naissance. Dès que vous avez tout rempli, je vous invite à cocher ou non les cases. Je vais effectuer un dépôt et retrait depuis ce pays et je ne suis pas un résident fiscal des Etats-Unis. Dès que tout est bon, suivant. Maintenant, le broker va vous poser des questions personnelles. Je vous laisse y répondre comme vous l'entendez. Il va vous demander si vous avez précédemment utilisé des plateformes de trading ou si vous êtes un conseiller en investissement professionnel. Pendant combien de temps avez-vous tradé sur les marchés financiers avant de remplir ce formulaire ? Pourquoi voulez-vous négocier avec Capital.com ? Le nombre moyen de trades effectués par mois au cours de l'année passée ? Le montant que vous avez tradé l'année dernière ? Votre niveau d'études maximum, même si cela importe peu par la suite ? Votre statut professionnel, si vous êtes un employé à la retraite ou auto-entrepreneur ? Votre secteur d'emploi ? Vos professions ? Vos revenus annuels ? Votre source de revenus ? Bien sûr, vous pouvez en sélectionner plusieurs sur ce formulaire. La valeur actuelle de votre patrimoine, donc vos biens immobiliers boursiers et votre épargne réunie. Combien il vous prie à investir dans vos négociations chaque année ? Ensuite, ils vont vous poser plusieurs questions pour évaluer votre niveau de connaissance. Bien sûr, cela n'impacte en rien la création de votre compte. Ne vous inquiétez pas. Et vous voilà à la fin du test. Félicitations, votre compte Capital.com a été créé. Je vous laisse indiquer votre nom, prénom et date de naissance avant de passer à la suite. Je précise que l'adresse de votre domicile est très importante. Faites attention car juste après, vous allez devoir transmettre un justificatif de domicile. Un numéro de téléphone, encore une fois un numéro valide pour toute confirmation future. Sélectionnez la devise de votre compte, votre moyenne paiement. En bref, comment vous allez injecter de l'argent sur votre compte de trading par carte de crédit ou virement bancaire. Sachez que le dépôt minimum est de 20 euros par carte de crédit et de 250 euros par virement bancaire. Et si vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas encore déposer des fonds directement, mais que vous voulez continuer l'inscription et la validation de votre compte, je vous invite à cliquer sur « Effectuer un dépôt ultérieurement ». Ensuite, le broker va vous demander de vérifier votre identité et votre adresse. Il vous faut donc un passeport valide ou une carte d'identité pour justifier votre identité, ainsi qu'un justificatif de domicile émis au cours des 6 derniers mois et indiquant de manière visible votre nom complet et votre adresse. Et si vous n'avez pas vos papiers sous la main, vous pouvez également les télécharger ultérieurement. Mais ces documents sont obligatoires. Si vous ne les fournissez pas, votre compte sera clôturé sous 15 jours. Et pour le justificatif de domicile, vous avez juste à regarder à l'écran où je vous indique tous les justificatifs acceptés. Il ne vous reste plus qu'à accepter les conditions générales pour accéder à la plateforme Capital.com. Si vous n'avez pas encore effectué votre dépôt, alors l'onglet « Dépôt » vous sera accessible sur la plateforme. Sachez que la plateforme ne va pas vraiment nous intéresser, à part pour créditer notre compte, faire des retraits, etc. Pour le compte de démonstration, vous avez juste à cliquer ici et sélectionner « Ajouter un compte de démonstration ». Si vous voulez augmenter le montant de votre compte de démonstration, vous avez juste ici la possibilité de recharger le compte de 10 000 euros à chaque utilisation. Bien, maintenant que votre compte Capital.com a été créé, je vais vous montrer comment trader directement sur la plateforme TradingView. On se retrouve sur la plateforme TradingView et on clique ici. Ensuite, connectez-vous à Capital.com, entrez vos identifiants et validez et vous serez immédiatement connecté de votre courtier à TradingView. Maintenant, je vais vous montrer comment trader depuis TradingView. Nous allons prendre comme exemple l'euro-USD. Donc, dans la barre de recherche en haut à gauche, vous allez sélectionner « Forex ». Comme vous pouvez le voir ici, Capital.com est directement relié à vos recherches et il vous proposera uniquement ses actifs. Vous pourrez donc trader directement sur ces graphiques. Donc, on sélectionne « Euro-USD » et on arrive sur ce graphique. Ensuite, vous réalisez vos analyses, voilà comme d'habitude, et vient le moment venu. Comment lancer un ordre d'achat ou de vente directement sur TradingView ? Vous avez juste à cliquer sur l'icône bleue pour configurer un achat et sur l'icône rouge pour configurer une vente. Nous, pour l'exemple, nous allons sélectionner une vente sur l'euro-USD. Un onglet va s'ouvrir et vous pourrez alors configurer votre trade. Pour la mise en situation, je suis sur un compte à 500 euros réel. Et dans mon plan de trading, je risque 2% par position, c'est-à-dire 10 euros. Vous commencez à cocher « Stop Loss » et ensuite « Take Profit » dans la partie la plus haute. Vous avez la possibilité de prendre des positions directement sur le marché ou de placer des ordres limités ou des ordres « Stop ». Ensuite, nous allons inscrire dans la case « Risques » 2% de perte par position, comme notre plan l'oblige. Et incroyable, la plateforme calcule automatiquement votre perte en euros. Maintenant, passons à l'onglet « Inférieur ». Dans la case « Stop Loss » prix, nous allons indiquer le prix où nous allons configurer notre Stop Loss. Et sur le trade, j'ai choisi ce prix. Et pour le « Take Profit », j'ai choisi ce prix, ce qui nous donne un ratio de 4,5. Donc, vous risquez 2% pour potentiellement gagner 9% sur votre capital. Oui, vous l'avez remarqué, TradingView calcule automatiquement tout ce dont on a besoin pour respecter notre plan. Le ratio gain-perte, le pourcentage de perte par position. Et grâce à l'outil « Position Short » et à « Position Long » de TradingView, vous pourrez prendre des trades avec un délai vraiment exceptionnel. Car il vous suffit juste de visionner le prix en rouge et le prix en vert. Et ensuite, de les inscrire directement dans votre onglet pour prendre une position. Et dès que vous respectez tout votre plan, vous pouvez lancer un trade. Le trade se schématise comme cela sur les graphiques. Bien sûr, vous pouvez le masquer si vous trouvez que cela vous gêne. Au contraire, personnellement, je trouve que ça fait vraiment épuré. Et pour la station de trading, vous avez juste à cliquer ici pour voir vos ordres en cours avec le profit actuel ou la perte actuelle. Et pour modifier une position en cours, vous avez juste à cliquer ici. Et par exemple, déplacer votre stop-loss pour sécuriser une position. De plus, ce que vous pouvez faire, c'est de faire une liste de surveillance avec uniquement les actifs de Capital.com. Comme ça, dès qu'une opportunité est intéressante, vous avez juste à appuyer directement sur « Connecter » et prendre le trade sans oublier de paramétrer le stop-loss et le « Take Profit ». Bien, j'espère que je vous ai aidé à comprendre comment trader directement sur la plateforme TradingView. J'ai sélectionné pour vous un des meilleurs courtiers en partenariat avec TradingView pour améliorer votre confort de trading. Dans l'espace commentaire, dites-moi si vous êtes plutôt TradingView ou alors MetaTrader 4. J'attends vos réponses avec impatience. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Je vous dis bon trade et hâte de vous retrouver sur le Discord. Merci d'avoir regardé cette vidéo !